La radio-diffusion française présente une production de Marcel Lupovici, Les petits renaissants, préface orale de Pierre-Emmanuel, avec Claire Jordan, Nicole Fabre, Marcel Lupovici et Mildred Clary à la guitare. Réalisation Jean Kerchbron. Aujourd'hui, Louise Labbé. Qui reconnaîtrait dans le lion d'aujourd'hui, ville puritaine aux airs de Duègne, la cité galante et polie, chère aux femmes et aux poètes, qui fut au XVIe siècle la plus italienne des villes de France. Sous la Renaissance, la famille est reine. On lui voue un culte dont, deux siècles plus tôt, Pétrarch avait été le prophète et l'or de Nove, la première divinité. Allions toute femme et déesse. Mais la reine incontestable de cette cour céleste, la plus célèbre et la plus mystérieuse de toutes ses beautés, c'est Louise Labbé, la belle cordière. Depuis quatre siècles, cette femme, dont on ne sait presque rien, s'est imposée comme un mythe. C'est à elle que notre littérature, assez pauvre, en vrai cri de passion, doit ses chants d'amour les plus nus, les plus sensuels et les plus graves. Élevée à la façon du temps, parlant latin, italien, espagnol, savante autant que poétesse et musicienne, rompue aux exercices virils, l'équitation, le maniement d'armes, femme de guerre, s'il faut en croire la légende qui la représente au siège de Perpignan, elle est surtout une amoureuse. Mais qui aime-t-elle ? Un soldat, dit la chronique. On parle d'Olivier de Magny, qui fut aussi poète et diplomate, et l'ami de Dublé. Ce qu'on sait de plus sûr de cet amour, c'est qu'il fut un amour malheureux, qui lui inspira son œuvre, laquelle vit le jour après son mariage avec Aimon Perrin, cordier comme le père de Louise, et auquel son consentement fut demandé pour que cette œuvre vit le jour. Elle attire autour d'elle non seulement les maîtres de l'école lyonnaise, mais Baïf, Pontus de Thillard, Pelletier du Mans, Magny. Mais la franchise de son œuvre fait scandale et suscite la médisance du monde bourgeois, dont elle fait partie par ses origines et dont elle s'isole par le talent autant que les mœurs. On l'accuse de courtisanerie, de saphisme, avec Clémence de Bourges. On prétend que déguisée en homme, elle se mêle à des orgies, et chez un prince de l'église encore. Un pudique, un digne courtisane, c'est ainsi que l'apostrophe à un de ses amants est conduit, Rubis. Calvin la traite de Plébéia Mérétrix. Au contraire, d'autres célèbrent sa vertu, sa sagesse. Faut-il croire les uns ou les autres, ou bien les uns et les autres ? Il semble bien que sa vie soit un diptyque. Peu après la publication de ses sonnets, elle se retire à la campagne, loin des ennemis et des jaloux. Elle n'a guère plus de trente ans, les dates sont fort imprécises. On l'a dînée entre 1515 et 1524, et sa retraite survient vers 1555. Dix ans plus tard, elle meurt, presque oubliée. Aucun tombeau à la mode du temps ne la célèbre. Sa gloire attendra trois siècles avant d'être de nouveau proclamée. Toute sa gloire, non pas. Le débat de folie et d'amour est l'un des livres les plus lus au XVIe siècle. Romanier, adapté, plagier, il est de ceux qui définissent le goût et la sensibilité d'une époque. Même La Fontaine y puisera plus tard. Nous y reconnaissons cette confusion des sentiments, des instincts, des idées, propres à toute époque de transformation radicale. Mais ce qui fait de ce livre une œuvre originale, c'est la recherche d'un équilibre entre la liberté de la passion et l'harmonie supérieure de l'être. Une morale s'y dessine, déjà classique. Amour et folie ne vont de pair que pour les intelligences qui se laissent dominer par la sensibilité. Celle-ci peut être cultivée, devenir la servante de l'esprit, sans perdre pour autant sa liberté propre. Sagesse de l'expérience, sans doute. Mais derrière elle, c'est l'expérience toute nue qui nous intéresse. Et de tous les poètes de l'amour, Louise Labbé est l'un des rares qui est osé la décrire sans peur des mots, ni complaisance aux mots. Comme elle diffère à cet égard même des plus grands, même d'un ronçard, dont les descriptions restent parfois miniardes et la sensualité plus scolaire que vraie. Pour les poètes hommes, le corps de la femme n'est que forme et couleur, grasse, lassive et attendue, dont le catalogue fatigue. On sait tout ce qu'ils vont dire le moment venu des yeux, de la chevelure, des seins. Pour Louise Labbé, ce corps est le sien, dont elle connaît le plaisir, et comment il s'allie au mouvement plus profond de l'âme. Elle ne s'attarde pas à se décrire. Elle exprime cette énergie de l'amour, qui est l'une des plus hautes formes de vie. L'émotion que l'homme ne saura jamais décrire, celle de la femme désirante, possédée ou délaissée dans sa chair, la force interne que mûrit la passion et dont l'ardeur même comblée n'est jamais tout à fait sans souffrance, Louise Labbé la crie au moment même qu'elle l'éprouve, et cette plainte serait étonnamment impudique si elle n'avait la justesse et la sévérité du naturel. Aux beaux yeux bruns, aux regards détournés, aux chauds soupirs, aux larmes épandues, aux noires nuits vainement attendues, aux jours luisants vainement retournés, aux tristes pleins, aux désirs obstinés, aux temps perdus, aux peines dépendues, aux mille morts en mille raies tendues, aux pires mots contre moi destinés, aux rires, aux fronts, cheveux, bras, mains et doigts, aux luttes plaintifs, viols, archais et voix, tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains que tant de feu portant, en tant d'endroits, dit-ce mon cœur t'attend, n'en est sur toi volé qu'elle qu'étincelle. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, la vie m'est trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entre mes les deux joies, tout à coup je ris et je larmois, et en plaisir m'ingréève tourment j'endure, mon bien s'en va et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine, puis quand je crois ma joie être certaine et être en haut de mon désir et heure, ils me remettent à mon premier malheur. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molle lit le repos désiré, mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi, incontinent se rendre. L'orme est à vie que dedans mon sein tendre, je tiens le bien où j'ai tant aspiré, et pour lequel j'ai si haut soupiré que de sanglots et souvent cuits d'effondres. Oh, doux sommeil, oh nuit à moi heureuse, plaisant repos plein de tranquillité, continuez toutes les nuits mon songe. Et si jamais ma pourame amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites-en au moins qu'elle en ait un mensonge. Quand j'aperçois ton blond chef couronné d'un laurier vert, faire un lutte si bien plaindre, que tu pourrais à te suivre contraindre arbres et rocs, quand je te vois orner de vertus dix mille environnés, au chef d'honneur plus haut que nul atteindre, et des plus hauts les louanges étreindre. Lors, dit mon cœur en soi passionné, tant de vertus qui te font être aimée, qui de chacun te font être estimée, ne te pourraient aussi bien faire aimer. Et ajoutant à ta vertu louable ce nom encore de maître pitoyable, de mon amour doucement enflammé. Oh, si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant, si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait en nuit, si ma collant me disait, Cher ami, contentons-nous l'un l'autre, s'assurant que je t'empête, Eurypne courant ne nous pourra déjoindre en notre vie, si de mes bras le tenant à coller comme du lierre et l'arbre encerclé, la mort venait de mon aise envieuse. Lors que souève plus, il me baiserait, et mon esprit sur ses lèvres fuirait, bien je mourrais plus que vivante, heureuse. Tant que mes yeux pourront larmes épandres à leur passé avec toi regrettés, et qu'aux sanglots et soupirs résistés pourra ma voix et un peu raire entendre, tant que ma main pourra les cordes tendres du mignard lutte pour tes grâces chantées, tant que l'esprit se voudra contenter de ne vouloir rien, fort que toi comprendre, je ne souhaite encore point mourir, mais qu'en mes yeux, je sentirai ta rire, ma voix cassée, ma main impuissante, et mon esprit en ce mortel séjour ne pouvant plus montrer signe d'amante, prierait la mort, noircir mon plus clair jour. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu ? Ça que ce mal j'apaise en te donnant dix autres douce heureux, ainsi mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra, permets, m'amour, penser quelque folie. « Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement, si hors de moi ne fait quelque saillie. » Diane, étant en l'épaisseur d'un bois, après avoir maintes bêtes assénées, prenait le frais de nymphes couronnées. J'allais, rêvant, comme fait maintes fois sans y penser, quand jouis une voix qui m'appela, disant « Nymphes étonnées, que ne t'es-tu vers Diane tournée ? » Et me voyant sans arc et sans carquois, « Qu'as-tu trouvé, ô compagne, en ta voix, qui de ton arc et flèche aient fait proie ? » Je m'animai, répond-je, à un passant, et lui jetai en vain toutes mes flèches et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sans tes sans brèches. Lasse, que me serre que si parfaitement loua jadis ces matresses dorées et de mes yeux la beauté comparée à deux soleils, dont amour finement tira les traits cause de ton tourment. Où êtes-vous, pleurs de peu de durée, et mort par qui devait être honorée ta ferme amour et itérée serment ? Donc c'était le but de ta malice, de m'asservir sous ombre de service. Pardonne-moi, ami, à cette fois, étant outré et de dépit et dire, mais je m'assure quelque part que tu sois, qu'autant que moi tu souffres de martyrs. Ne reprenez, dame, si j'aimais, si j'ai mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, là que mon nom n'en soit par vous blâmé. Si j'ai failli, les peines sont pressantes, négrissez point leur pointe violente, mais estimez qu'amour a point nommé, sans votre ardeur d'un vulcain excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, et ayant moins que moi d'occasion et plus d'étrange et forte passion. Et gardez-vous d'être plus malheureuse. Claire Vénus qui erre par les cieux, Entends ma voix qui en plein chantera, Tant que ta face au haut ciel lui ira, Son long travail et souci ennuyeux. Mon œil veillant s'attendrira bien mieux, Et plus de pleurs te voyant jettera, Plus de pleurs te voyant jettera, Mieux mon lit molle de larmes baignera, De ses travaux voyant témoins tes yeux. Donc des humains sont les lacés esprits, De doux repos et de sommeil épris. J'endure mal tant que le soleil luit, Et quand je suis quasi toute cassée, Et que me suis mise en mon lit lassée, Crier me faut mon mal toute la nuit. Quelle grandeur rend l'homme vénérable, Quelle grosseur, quelle poêle, quelle couleur, Qui est des yeux le plus en mielleur, Qui fait plutôt une plaie incurable, Quel chant est plus à l'homme concevable, Qui plus pénètre en chantant sa douleur, Qui un doux lutte fait encore meilleur, Quel naturel est le plus aimable. Je ne voudrais le dire assurément, Ayant amour, Forcé mon jugement, Mais je sais bien et de temps je m'assure, Que tout le beau que l'on pourrait choisir, Et que tout l'art qui est de la nature, Ne me saurait accroître mon désir. Oh, doux regard, Oh, lieu plein de beauté, Petit jardin plein de fleurs amoureuses, Où sont d'amour les flèches dangereuses, Tant à vous voir mon œil s'est arrêté, Oh, cœur félon, Oh, rude cruauté, Tant tu me tiens de façon rigoureuse, Tant j'écoulais de larmes langoureuses, Sentant l'ardeur de mon cœur tourmenté. Donc, mes yeux, Tant de plaisir avaient, Tant de bons tours par ses yeux recevés, Mais toi, mon cœur, Plus les voix s'y complèrent, Plus tu languis, Plus on a de soucis, Or devinez si je suis aise aussi, Sentant mon œil être à mon cœur contraire. Lutte, Compagnon de ma calamité, De mes soupirs, Témoins irréprochables, De mes ennuis, Contrôleurs véritables, Tu as souvent avec moi lamenté, Et tant le pleur piteux t'a molesté, Que commençant quelques sons délectables, Tu le rendais tout soudain lamentable, Feignant le ton que plein n'avait chanté, Et si te veux efforcer au contraire, Tu te détends et s'y me contraintèrent, Mais me voyant tendrement soupirer, Donnant faveur à ma tant triste plainte, En mes ennuis me plaire suis contrainte, Et d'un doux mal, Douce fin espéré. Pour le retour du soleil honoré le zéphyr, L'air serein lui appareille, Et du sommeil l'eau et la terre éveille, Qui les gardait l'une de murmurer, Doux coulant, L'autre de se parer de maintes fleurs, De couleurs non pareilles. Ja, les oiseaux et arbres font merveille, Et aux passants font l'ennui modéré. Les nymphes ja, en mille jeux, S'ébattent au clair de lune, Et dansant l'air babatte. Veux-tu, zéphyr, de ton heure me donner, Et que par toi tout me renouvelle ? Fais mon sommeil de vers moi retourner, Et tu verras s'il ne me rend plus belle. Je fuis la ville, Et temple et tous lieux, Et qu'elle prenant plaisir à l'ouïre plaindre, Tu peux, et non sans force, Me contraindre de te donner Ce qu'estimait le mieux. Masques, tournois, Jeux me sont ennuyeux, Et rien sans toi de beau ne me plus peindre, Tant que ta chante se désire éteindre, Et un nouvel objet faire mes yeux. Et des pensées amoureux me distrairent, Des bois épais sur le plus solitaire. Mais j'aperçois, Ayant érément un tour, Que si je veux de toi être des livres, Il me convient hors de moi-même vivre, Ou fais encore que loin Sois-en ces jours. Quand vous lirez, Ô dames lyonoises, Ces miens écrits pleins d'amoureuses noises, Quand mes regrets ennuient, Dépis et larmes, M'auraient chanté rempitoyable carme, Ne veuillez pas condamner ma simplesse, Et jeune erreur de ma folle jeunesse, Si c'est erreur. Mais qui dessous les cieux Se peut vanter de n'être vicieux ? L'un est content de sa sorte de vie Et toujours porte à ses voisins envie. L'un forcenant de voir la paix en terre Par tout moyen tâche y mettre la guerre. L'autre, croyant pauvreté être vice, À autre dieu corps ne fait sacrifice. L'autre, sa foi parjure il emploiera À décevoir quelqu'un qui le croira. L'un, en mentant de sa langue, Lézard de mille brocards Sur l'un et l'autre d'arde. Je ne suis point sous ces planètes nées Qui m'eussent pu tant faire infortuner. On que ne fût mon œil mari de voir Chez mon voisin mieux que chez moi pleuvoir, On que ne minoise ou discord entre amis, À faire gain jamais ne me soumis, Mentir, tromper et abusir autrui. D'un tel vouloir, Le cerf point ne désire la liberté Où son port le navire. Comme j'attends, hélas, De jour en jour, De toi a mis le gracieux retour. Là j'avais mis le but de ma douleur Qui finirait Quand j'aurai ce bonheur de te revoir. Mais de la longue attente, hélas, En vain mon désir se lamente. Cruelle, cruelle, Qui te faisait promettre Ton brief retour en ta première lettre. As-tu si peu de mémoire de moi Que de m'avoir si tôt rompu la foi ? Comme oses-tu abuser celle Qui de tout temps t'est restée si fidèle ? Or que tu es auprès de ce rivage De faux corps nus, Peut-être ton courage S'est embrasé d'une nouvelle flamme En me changeant pour prendre une autre dame. J'as en oubli inconstamment émise La loyauté que tu m'avais promise. S'il est ainsi, Et que déjà la foi et la bonté Se retirent de toi, Il ne me faut t'émerveiller Si or toute pitié tu as perdu encore. Oh, combien à de pensées et de craintes Tout a pour soi l'âme d'amour éteinte. Or, je crois, Vu notre amour passer, Qu'impossible est que tu m'aies laissée. Reviens donc tôt Si tu as quelque envie de me revoir, Encore un coup en vie. Et si la mort, Avant ton arrivée, A de mon corps l'aimante âme privée, Au moins un jour, Viens, Habillée de deuil, Environner le tour de mon cercueil, Que plus t'adieu, Que l'or fût se trouvée Et ses quatre vers En blanc marbre engravé. Par toi, Ami, Tant véquille enflammée, Qu'en languissant, Par feu suis consumée, Qui couvre encore Sous ma cendre embrasée, Si ne la rendent Tes pleurs apaisées. La radio-diffusion française Vous a présenté une production De Marcel Lupovici, Les petits renaissants, Préface orale de Pierre-Emmanuel, Avec Claire Jordan, Nicole Fabre, Marcel Lupovici, Et Mildred Clary à la guitare. Réalisation, Jean Kerchbron. Aujourd'hui, Louise Labbé.